Enfin, les portes s'ouvrent. Présent bien avant l'heure d'ouverture au public, le personnel du musée des Beaux-Arts de Dôle procède aux derniers ajustements et gère même les visiteurs les plus impatients. Bonjour Daniel ! Il ne faut pas plus de 80 personnes en même temps et demander aux gens de respecter ce 1 mètre de distance. Henri Cueco est toujours à l'affiche. Cueco, militant communiste, artiste engagé qui aimait représenter la vie dans toute sa diversité. Son oeuvre, composée de peinture et de dessin, est à nouveau accessible. J'attendais avec impatience, en passant souvent devant l'affiche du musée. Voilà, ça y est, c'est ouvert ! Cette expo, ce qui est incroyable, c'est qu'elle est ouverte pour nous depuis le mois d'octobre, ce qui est hyper long en fait. Ça n'arrive jamais à une exposition qui dure si longtemps. Donc nous, on vit avec et enfin, on peut la partager. Heureusement, ça n'a pas été tellement compliqué de prolonger l'exposition parce qu'en fait, tous les prêteurs ont dit oui tout de suite. Retrouver le public, l'accueillir, le guider, reprendre contact tout simplement avec les visiteurs et avec les oeuvres. Alors ça, c'est un petit peu à part par rapport à son travail. C'est un dessin d'un motard et en fait, il est bon. C'est une idée de là qu'on a fait. Faut aller au musée, c'est ouvert, faut y aller. C'est même plus moi qui décide, ce sont les petites. Et pas besoin de réserver ni par téléphone, ni sur Internet avant de venir. On fait comme ça. Pour l'instant, on est ouvert normalement et on verra bien. S'il faut imposer des réservations, on le fera, mais je pense que ça ne sera pas nécessaire. Comme avant la pandémie, le musée des beaux-arts de Dole est ouvert tous les jours. Il est gratuit. Cueco, quant à lui, est là jusqu'au 12 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501